Bonjour à tous et vraiment merci à Cécile et à Jacobo pour votre invitation et à tout le monde en fait. Alors mon papier s'intitule sorties de guerre et conservation de la nature trajectoire d'un parc national au Mozambique et vous le verrez c'est vraiment un papier qui s'occupe d'un cas, d'un seul cas au Mozambique. Alors juste quelques petits mots sur la méthode alors c'est un parc national où j'ai pu faire du terrain entre 2009 et 2014 voilà dans une perspective très très ethnographique et puis aussi pour reprendre les propos de Pierre-Yves Lemaire tout à l'heure et puis aussi de vous Jean-Pierre c'est vraiment une approche processuelle qui adopte une perspective de temps long. Alors je commence le papier avec une citation que je vais lire avec vous. Depuis un an et demi il y a eu une grosse baisse de la fréquentation touristique. On est passé en 2013 de 3000 touristes à 120 en 2014 pour le premier semestre. La situation est très difficile avec la RENAMO qui est donc la résistance nationale mozambicaine. Il y a des braconniers qui faisaient de la pêche illégale dans le lac Ourem pour nourrir les troupes de la RENAMO. Elles étaient parfois près d'une centaine à traverser le parc, à intimider les gardes du parc. Du coup on a fermé le poste de contrôle à Casa Banana. Moi je dormais toujours tout habillé avec mes chaussures, le GPS au cas où. C'était comme ça avant. Il fallait aussi être prêt à partir à n'importe quel moment. Mais Chitango qui est le campement principal du parc n'a jamais été attaqué. Ils ne sont jamais rentrés. Alors c'est une scène qui m'a été relatée par l'administrateur du parc national de Gorongosa en août 2014 et elle traduit cette scène les tensions entre le Frélimo, qui est le front de libération du Mozambique au pouvoir dans le pays depuis l'indépendance en 75 et la RENAMO, groupe rebelle transformé au début des années 90 en parti politique. Donc des tensions qui étaient relativement apaisées en fait depuis les accords de paix en 92 et qui ont été ravivées depuis 2012-2013 qui correspondent en fait à la veille des élections présidentielles et législatives de l'automne 2014. Cette scène aussi, elle illustre en fait la répétition de scénarii conflictuels qui se cristallisent depuis l'époque coloniale autour du parc de Gorongosa, qui est en fait, je l'expliquerai un petit peu plus, mais le fleuron des politiques de conservation de la nature dans le pays et qui est aussi dans le même temps, depuis l'époque coloniale encore une fois, le bastion des groupes rebelles face au pouvoir en place. Cette scène enfin, elle est emblématique de la politisation des politiques de la nature au Mozambique. Le parc national de Gorongosa en fait est le site où l'affrontement politico-guerrier entre Frélimont et RENAMO prend littéralement cher, mais cet affrontement, il alimente aussi en fait un vieil imaginaire collectif autour de la symbolique d'un espace d'être naturel dont le contrôle ou la menace d'une attaque et bien sont synonymes de victoire militaire, mais aussi plus profondément de domination politique. Vous l'avez compris, je suis politiste, donc c'est vraiment une entrée par ça. Donc dans la région de Gorongosa, l'ordinaire finalement, depuis la période coloniale, c'est l'état de guerre. Donc j'utilise presque même pas en fait l'idée de post-conflit, puisque je pense qu'on peut vraiment parler d'état de guerre. Et ce constat-là, donc d'état de permanence de l'état de guerre, il a une double dimension. D'abord il fait référence, je l'ai dit, aux vives tensions entre Frélimont et RENAMO, mais c'est aussi de cette façon en fait que les autorités gouvernementales labellisent, et même d'ailleurs pendant les périodes relativement apaisées, par exemple tout au long des années 2000, donc la manière dont les autorités gouvernementales labellisent la situation autour du parc. Et donc alors même que le pays est officiellement pour le coup dans une situation de post-conflit, alors même que le mandat de maintien de la paix des troupes des Nations Unies au Mozambique, qui s'appelait l'ONU-MOS a pris fin en janvier 1995, alors même que le Mozambique est considéré depuis comme un chouchou des bailleurs, et bien c'est bien le conflit ou la possibilité du conflit qui innerve le quotidien en général et l'action publique de la conservation en particulier. C'est donc un contexte particulièrement sensible auquel nous avons affaire ici. Et donc les années de la lutte armée entre Frélimont et RENAMO, qui datent en fait de la fin des années 70 à 92, ont été pour le Frélimont synonyme d'une double perte de contrôle. Une perte de contrôle partisan, puisque la RENAMO a opéré une montée en puissance, puisque en groupe rebelle elle est devenue parti politique, et puis une perte de contrôle territoriale pour le Frélimont. Et donc l'enjeu finalement est double pour le Frélimont, qui peut être défini comme étant un État-parti, dans la mesure où l'appareil de l'État se confond dans une très large mesure avec l'appareil partisan. Donc l'enjeu est double, rétablir une présence, rétablir une légitimité sur l'ensemble du territoire, et contrer la RENAMO, qui demeure un parti politique assez faible, mais qui demeure extrêmement populaire dans la région de Gorongozam. Et donc cette reprise ou cette prise de contrôle par l'État-parti, elle peut se lire à la faveur d'un projet de restauration du parc, qui peut être daté de la moitié des années 2000, et plus précisément de 2008, puisque c'est le moment où commencent les activités d'une fondation philanthropique américaine, qui s'appelle la Fondation CAR, et qui donc va signer avec l'État mozambicain un partenariat public-privé, avec pour ambition de redonner vie à ce qu'on appelle la perle du Mozambique, donc le parc national de Gorongozam, en conjuguant reprise du tourisme et développement des populations locales. Alors ce sont donc de nouveaux acteurs qui vont investir la scène locale, avec du personnel expatrié, la majeure d'entre eux étant américain, donc de nouveaux acteurs, du personnel expatrié, pardon, des hauts cadres mozambicains spécialistes des questions de conservation, des représentants d'ONG, d'associations locales, d'organisations internationales qui viennent pour des missions de plus ou moins courte durée. À ce titre, l'action publique, elle est profondément reconfigurée, puisque le ministère du tourisme, qui est en charge de la gestion des aires de conservation à Maputo, la capitale, et ces antennes déconcentrées à l'échelle de la province et des districts, c'est ainsi qu'est organisé administrativement le Mozambique. Donc le ministère du tourisme, ces organes déconcentrés, les associations locales, les gardes du parc, composent avec des nouveaux acteurs, composent avec des nouveaux impératifs qui sont liés, je vais vous le montrer, à une vision néolibérale de la nature, mais ils doivent également composer avec une nouvelle structure administrative, à savoir un partenariat public-privé, qui est un phénomène absolument inédit au Mozambique dans le secteur de la conservation. Étudier l'action publique de la conservation à Gorongosa, c'est à ce titre de prendre en compte le poids de la longue durée, qui est marquée par des logiques conflictuelles, mais aussi par le poids, plus récemment, de l'aide internationale. Et de fait, états extravertis et états post-conflit sont synonymes de capacité limitée en termes de personnel formé, compétent en termes de moyens financiers. Donc l'aide internationale, à ce titre, est incontournable quand on parle de politique de conservation. Elle est structurelle au Mozambique... Ah, pardon. Oui. Donc elle est structurelle au Mozambique depuis les années 80. Et donc à Gorongosa, effectivement, vous allez le voir, elle s'articule autour d'une rhétorique néolibérale qui est prédominante. Là, le Mozambique n'est pas du tout original, est prédominante dans le secteur de la conservation aujourd'hui. L'idée, grosso modo, c'est bien que les parcs, dans la mesure du possible, doivent être gérés d'une manière autonome de l'État, doivent être autonomes financièrement, donc doivent être gérés en somme selon les canaux du marché. Et donc, c'est toute l'ambiguïté, finalement, de l'action publique de la conservation dans un contexte d'état de guerre, puisque, d'une part, le parc national est censé devenir une entité autonome de l'État, viable financièrement, donc d'une part. Et d'autre part, ce même parc, en fait, représente, depuis l'époque coloniale et dans un contexte aujourd'hui particulièrement sensible, le fleuron de la domination politique dans le pays. Alors, une carte pour vous montrer un petit peu, est-ce qu'on voit ? Oui, bon, j'ai essayé de... Ah, du coup, je ne peux pas monter. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est vrai. Ah, mais il n'y a pas la souris, si ? Ah, si, elle est là. Voilà, donc, le parc national de Gorangosa, vous voyez, il est au centre du pays, vraiment. Il est à cheval sur quatre districts, un, deux, trois, quatre. Et donc, là, en orange, vous avez la route nationale, voilà, qui va border le parc, Chitango, le campement principal, Villa Gorangosa, qui est la capitale du district de Gorangosa. Et vous voyez ici, moi, j'y reviendrai, vous avez ce qu'on appelle la Stella di Gorangosa, qui est en fait un massif montagneux, qui ne fait pas partie du périmètre du parc, mais qui est à une dizaine de kilomètres seulement, et qui est un endroit extrêmement important. Vous allez, je vais y revenir pendant le développement. Alors, première partie, un parc en état de guerre depuis la fin de la période coloniale. Alors, je vous propose en fait une sorte de chronique, pour vous, depuis les années, les années 20. Alors, avant, les Portugais, en fait, au Mozambique, ils prennent le contrôle direct du pays, disons, dans les années 40, pardon. Avant cela, le territoire est grosso modo divisé par des compagnies privées qui gèrent des portions de territoire sous forme de concessions. Dans la région de Gorangosa, c'est la compagnie du Mozambique qui gère le pays, enfin, qui gère la zone, et qui va créer en 1920 la réserve de faune de Gorangosa. L'idée, en fait, c'est de réserver les activités liées à la faune, donc en fait la chasse, aux seuls membres de la compagnie, et déjà à des touristes européens. C'est important, la création de cette réserve de faune, parce qu'elle est synonyme d'emblée de restriction de l'usage des ressources des populations locales qui se voient d'abord interdits à la pratique de la chasse. Dans le sillon de la Convention de Londres en 1933, qui va vraiment mettre l'accent sur la création de parcs nationaux dans le monde, eh bien, d'abord, la réserve de faune cesse de s'agrandir dans les années 30-40, ce qui est du coup synonyme d'augmentation des restrictions d'usage des ressources pour les populations locales qui ne peuvent plus pêcher, qui ne peuvent plus pratiquer l'agriculture non plus. En 1940, les Portugais prennent le contrôle de la réserve. Et juste une anecdote, l'administrateur du parc national du Kruger en Afrique du Sud visite en 1948 la réserve et estime, je cite, que Grongosa est potentiellement la plus belle réserve de faune en Afrique. Et il préconise, justement, non seulement la création d'un parc national, mais aussi le fait de mettre l'accent vraiment sur des motels dits scientifiques, préservationnistes de la conservation, c'est-à-dire vraiment, c'est ce qu'on appelle la conservation forteresse, vraiment mettre sous cloche finalement cette réserve pour la transformer en une destination touristique de premier plan. Ce qui implique d'autant plus la mise à l'écart des populations. Et effectivement, en 1948, est organisée une délocation de populations puisqu'il y avait pas mal d'habitants au sein même de la réserve de faune. Et donc, il s'agit environ de 6 000 personnes selon les estimations et qui, en fait, sont délocalisées au niveau des pentes du massif montagneux dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, voilà, délocation de populations. Création du parc national en 1960. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de touristes ne cesse d'augmenter. Pour vous donner une idée, en 1952, on a 1 360 touristes, 6 000 en 1960, 8 000 en 1965. Et le développement du parc qui s'accompagne du renforcement de la présence de gardes qui ont pour tâche essentiellement d'empêcher le braconnage qui est en constante expansion, notamment du fait que la population environnante du parc, et même à l'intérieur aussi du parc, ne cesse d'augmenter, la région étant particulièrement fertile. Et il ne cesse, effectivement, d'aider les années 1960 de s'installer de plus en plus sur les flancs de la montagne, du massif de Gorongosa. Si je résume, les années qui suivent la création du parc national ont été synonymes d'une présence, d'un contrôle de l'État vis-à-vis des populations locales, de leurs pratiques, de leurs usages des ressources naturelles. Ce contrôle qui se manifestait par la présence paramilitaire, mais aussi par le développement d'un discours préservationniste qui stigmatisait vraiment les dites pratiques locales, en vertu de la défense d'une nature intouchable. Et j'insiste là-dessus, parce que pour le coup, ça c'est vraiment une véritable continuité jusqu'à aujourd'hui. Cette présence et ce contrôle de l'État colonial, ils sont remis en cause à la fin des années 1960, avec l'expansion de la guerre de libération nationale menée par le Frélimo. Alors, dans un premier temps, l'État colonial, il entend maintenir les activités du parc, le parc étant considéré dans le discours officiel comme étant le symbole de la souveraineté, de la souveraineté coloniale et de son prestige également. Et en parallèle, les autorités vont mettre en place une politique de villagisation qui consistait en fait à regrouper les populations pour mieux les contrôler dans le contexte de guerre de libération. Ce projet a pour conséquence un fort mécontentement des populations locales et du coup, la poursuite en désinstallation sur les flancs de la montagne. Or, cette serre adigurlongose est tout sauf neutre puisque dès cette époque, c'est un lieu qui a la réputation d'être un espace de refuge pour ceux qui veulent échapper au contrôle colonial. Et effectivement, c'est dans cette montagne que va s'installer le Frélimo pour installer sa base concernant ses opérations militaires dans le centre du pays. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré tout cela, malgré ce contexte extrêmement tendu, ce contexte guerrier, eh bien, le parc national se porte extrêmement bien d'un point de vue touristique puisqu'il y a même une fréquentation record de touristes en majorité européen en 1973 avec plus de 20 000 visiteurs. Indépendance en 1975 et donc là aussi une continuité postcoloniale puisque l'État, enfin, le Frélimo au pouvoir va confirmer que les arbres de conservation sont des atouts nationaux et donc va réinvestir Gorongosa. Et dès 1977, Chitango, donc le campement principal, est réinvesti par la Direction nationale de la faune sauvage et des forêts. Et parallèlement, le Frélimo ayant une politique de socialisme rural, va lui aussi organiser une politique de villagisation. D'autant plus qu'à la fin des années 70, donc très très vite après l'indépendance, commence un conflit civil avec la Rénamo et donc ce qui fournissait en fait une justification supplémentaire au Frélimo dans son entreprise de villagisation. Or, les réactions, là encore, à la villagisation sont extrêmement négatives, comme dans le reste du pays. Et donc la majeure partie de la population, dans un premier temps, refuse d'y participer et accepte de collaborer avec la Rénamo. La Rénamo, elle s'installe où ? Elle va s'installer, encore une fois, dans le massif montagneux de la Serre. Elle va installer ses bases, comme donc le Frélimo l'avait fait, je vous le rappelle, pendant la guerre de Libération. La Rénamo fait une première attaque à Chitango en 1981. Elle détruit les infrastructures, mais la plupart du personnel parvient à s'enfuir. Quant aux troupes du Frélimo, elles vont s'installer à Villagolongo, je vous rappelle, juste là. Donc elles s'installent là, en bordure du parc. Alors dans un premier temps, la Rénamo va emporter une certaine adhésion d'une bonne part de la population locale, puisqu'elle reconnaissait, notamment les structures traditionnelles, ce que ne faisait pas du tout le Frélimo. Cependant, le contrôle exercé par la Rénamo, qui était très largement basé sur la grande brutalité et basé sur la terreur, fait qu'au bout d'un certain temps, les populations qui étaient sous contrôle de la Rénamo rejoignent les villages du Frélimo. Là, je brose vraiment à très grands traits. Là, je passe très vite sur le contexte du conflit civil. Mais juste un point quand même pour vous dire qu'à la fin, à la signature des accords de paix en 92, la Rénamo, quand même, dans cette région, parvient à se reconstituer une base sociale en se posant comme intermédiaire de la distribution de l'aide internationale dans la région. Ce qui est important, puisque ça explique aussi pourquoi la Rénamo a reconstitué un petit peu ses forces, si vous voulez, en termes d'adhésion, en termes de popularité, si je puis dire. Alors, c'est dans ce contexte que le parc national de Gorongosa commence à être réinvesti à la fin de la guerre et restauré par l'État grâce à des fonds internationaux. Alors, il y a un premier projet au milieu des années 90, financé par l'Union européenne et la Banque africaine de développement. Alors, c'était un plan d'urgence de 18 mois. Rien ne s'est vraiment passé, en fait, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce programme, il représente le retour, en fait, ou l'actualisation, plutôt, d'un discours normatif sur la conservation, c'est-à-dire d'un discours restrictif en termes d'usage des ressources. D'où une vague de fort mécontentement des populations locales. D'autant que réapparaît l'hypothèse d'une nouvelle délocation ou relocation des populations hors du parc. Donc, plusieurs milliers de personnes, encore une fois. Le plan envisage aussi, et ça, c'est une reprise, encore une fois, du discours colonial, de sanctuariser le sommet de la montagne, c'est-à-dire les zones au-dessus de 700 mètres. Car dès la période coloniale, dès les années 60, en fait, il avait été établi, à l'aide de forces études scientifiques, que ce sommet de la montagne était absolument crucial pour l'équilibre écosystémique du parc, en termes notamment de l'hydrologie, etc. Donc, réapparaît cette idée-là. Ce qui n'est pas anodin, on va le voir. Donc, en fait, c'est une reprise des recommandations de l'époque coloniale. Alors, l'important ici pour ce projet, ce n'est pas tellement le fait que ça avait marché ou pas, qu'il y ait eu des choses concrètes, parce que de fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Ce qui est important, c'est le retour et le développement d'un discours normatif sur la conservation, c'est-à-dire, en fait, le retour d'une politique publique spécifique avec un discours sur la zone accompagné d'affichages d'intentions. Donc, en 1995, Chitango est réinvesti par une administration. On reconstitue une équipe de gardes qui est constituée pour moitié d'ex-combattants du Frélimo et d'ex-combattants de la Rénamo, ce qui est toujours le cas, d'ailleurs, aujourd'hui. Ce qui est donc l'important, même si c'est vrai que la composition des gardes est symboliquement extrêmement forte en termes de dynamique, de construction de la paix, mais, de fait, les tensions entre Frélimo et Rénamo persistent et continuent, en fait, de se cristalliser autour du parc national. Effectivement, dès les premières élections présidentielles et législatives dans le pays, c'est à Gorongosa, en fait, que la Rénamo va enregistrer ses plus forts, ses plus hauts résultats, donc en 1994, 1999 et 2004. Malgré ces bons résultats, ça ne s'est jamais converti, en fait, en termes de partage du pouvoir ou même d'alternance au pouvoir du fait d'un fort maintien de l'État parti depuis 1975. Et donc, l'absence d'alternance, le fait qu'il y ait de plus en plus d'élections contestées, eh bien, on aboutit, de la part de la Rénamo, à des appels au boycott, en fait, des élections et surtout à une radicalisation de ces relations avec le Frélimo. En particulier, donc, là, je fais le lien avec le début de cette présentation, en particulier, donc, à la veille des élections législatives et présidentielles de l'automne 2014. Effectivement, quand on fait une revue de presse et quand on a des entretiens avec des hauts fonctionnaires du Frélimo, eh bien, l'idée, c'était partout la même, un retour à la guerre. Et donc, effectivement, parmi les accords de paix de 92, était prévu un désarmement de la Rénamo, était prévu aussi une intégration des troupes dans l'armée gouvernementale, ce qui n'a pas été complètement fait. Et effectivement, les branches qui n'ont jamais été désarmées de la Rénamo ont repris les armes contre le Frélimo, donc à Gorongosa, ce qui a donné lieu à des échauffourées régulières et souvent meurtrières avec l'armée gouvernementale. Le leader historique de la Rénamo de la Cama a repris la clandestinité dans les montagnes de Gorongosa. Voilà, donc un contexte vraiment très fébrile, très précaire. Alors, depuis là, on est en novembre 2017, l'activité touristique a recommencé à reprendre, mais ça reste assez fragile. Bref, bilan, au début des années 2000, le parc national de Gorongosa est tout sauf une terre neutre. Les politiques publiques de conservation y ont un lourd passé en termes de représentation et en termes de pratiques articulées autour d'une nature présentée comme intouchable. Donc, autrement dit, les politiques publiques sont en partie marquées par un antagonisme entre l'entité parc national et les populations locales. Et on voit aussi un antagonisme, donc Frélimo-Rénamo. Et donc, excusez-moi, pour le premier antagonisme, il y a donc une forte méfiance qu'on constate toujours aujourd'hui des populations locales vis-à-vis de l'entité parc national et de l'État Frélimo en général. Or, ces logiques conflictuelles, elles ont été nourries par le conflit entre Frélimo et Rénamo puisque la Rénamo, en fait, on peut dire qu'elle a pu bénéficier de la défiance vis-à-vis de l'État Frélimo en termes de soutien partisan jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout, l'action publique qu'elle prend en forme depuis la signature du partenariat public-privé avec la Fondation américaine en 2008 n'a de cesse d'être interprétée, n'a de cesse d'être vécue par l'ensemble des parties prenantes à l'aune de cette dynamique conflictuelle entre Frélimo et Rénamo et c'est ce que nous allons voir maintenant. Deuxième point, conservation philanthropique et la conservation et la conservation de l'action publique. La Fondation CAR développe des activités à Gorongosa depuis 2004 dans le cadre au départ d'un Memorandum of Understanding avec l'État mozambicain. Et donc, ce qui est assez remarquable, c'est que la formalisation du partenariat public-privé a pris trois années de négociations. Et donc, comme le raconte le business manager de l'époque, je lis avec vous, j'ai participé aux presque quatre années de négociations de l'accord. Ça a duré car c'est une ère très marquée politiquement avec l'Arenamo et tout. Et puis, un Américain que personne ne connaissait, ça aussi, ça a fait un peu peur. Mais il a commencé à investir de l'argent avant même la signature de l'accord. C'est comme ça qu'il a gagné la confiance. Il fallait l'accord tacite de tous les ministres pour que ça passe au Conseil des ministres. Alors, l'investissement pour gagner la confiance a été conséquent puisqu'il a, ça représentait une dizaine de millions de dollars. Et donc, cette durée de négociation de l'accord, elle est, enfin, elle montre en fait combien la délégation de gestion à un espace clé de l'histoire nationale à une entité étrangère est un enjeu délicat pour le sommet de l'État quand bien même cette entité, elle est censée être pour partie composée de Mozambicains dans le cadre d'un partenariat public-privé temporaire et encadré. Effectivement, en tant que parc national, Gorongosa dépend du ministère du Tourisme à Maputo et puis supervisé par l'antenne provinciale de la province de Sofala et le parc est organisé en département conservation, infrastructure, relations communautaires, etc. Chapoté donc par un directeur et tout cela est supervisé par un comité de supervision qui est composé du fondateur de la fondation donc Greg Carr et un représentant de l'État mozambicain qui est en fait un cher ami de l'ancien président et un ancien haut militaire. Donc la dynamique on observe en fait une dynamique de privatisation de l'action publique je vais vous le montrer implique en fait le déploiement d'un partenariat public-privé qui n'a de cesse de se heurter à un imaginaire national qui considère Gorongosa à la fois comme la clé de voûte de la domination politique et comme le bastion de la résistance au pouvoir central. Alors la signature du LTA donc du Long Term Agreement en 2008 donne naissance au Gorongosa Restoration Project le GRP qui est en temps lié philanthropie et conservation. Et donc concrètement ça représente l'investissement sur 20 ans de 40 millions de dollars qui ont été enfin qui représentent en fait une fortune personnelle celle de Greg Carr dans le but donc de réhabiliter le parc national tout en y promouvant des programmes de développement par le tourisme dans la zone tampon. Alors la gestion du parc de même que la rédaction de la pauvreté en fait ils sont pensés selon des formules entrepreneuriales qui ont fait leur preuve dans le succès économique du président de la fondation Carr. Je pourrais vous expliquer en quoi il a fait fortune si vous voulez mais j'essaie d'aller un peu plus vite. Alors ce qui est intéressant je vous ai dit le comité de supervision département, directeur etc. C'est une organisation qui tranche complètement avec l'usage au Mozambique qui prévalait jusqu'à la signature du LTA selon laquelle il y avait une vision hiérarchique extrêmement claire avec un administrateur du parc. Donc en gros le GRP représente l'introduction de modalités originales de gestion qui sont calquées sur un modèle managérial et qui soulignent en fait une distanciation avec les modèles étatiques classiques et de la présence de l'État en général. Donc selon le LTA effectivement la moitié des directeurs étaient censés être nommés par la fondation l'autre moitié par le ministère du tourisme et dans les faits c'est la fondation qui a recruté nommé l'ensemble des directeurs qui les rémunèrent certes avec l'aval du ministère mais enfin tout de même. Et donc cette privatisation de l'entité parc national est d'emblée ressentie sur la scène locale où le GRP c'est très fort n'est guère considéré comme faisant partie intégrante de l'État. Au contraire il est le plus souvent vu comme une entité à part et même privée. Donc selon le directeur de la conservation je lis avec vous les attitudes qu'ont les gens autour du parc sont influencées par le fait que le parc est financé par un étranger dominant d'où la perception que le parc a été vendu ou loué. Donc l'attitude des personnes dont les administrateurs des districts c'est de croire que c'est une entreprise qui est là et que donc elle n'a aucune autorité par rapport à eux. Donc une autre citation que je n'ai pas mis sur le PowerPoint mais le directeur des relations communautaires un mozambicain lui aussi qui dit il y a des gens qui croient que le parc a été vendu aux Américains qu'il n'appartient plus à l'État. On considère le parc comme une entité privée. Alors ces conceptions elles émanent de membres du GRP. Il n'a pas été possible pendant mes enquêtes d'obtenir des entretiens avec des membres de l'administration des districts mais pour autant ces propos et bien ils permettent d'appréhender les relations entre le GRP et l'État local c'est-à-dire district et province sur le registre donc de la privatisation de l'action publique au sens où le GRP et bien il est à la fois autonome mais aussi déconnecté de l'appareil de l'État. Donc le GRP effectivement sur la scène locale il se place non pas comme un organe de l'État même si c'est un parc national mais comme un appareil transnational de conservation et de développement en quête de reconnaissance en quête de reconnaissance des populations locales qui ont donc je vous rappelle une forte méfiance vis-à-vis de l'entité Parc national mais aussi une quête de reconnaissance de la part du pouvoir local et donc cette quête elle passe par des programmes de développement menés en lien avec les districts et cette quête elle passe aussi par la mise en place de forums d'échange plus ou moins réguliers avec l'État local plus ou moins couronnés de succès en termes de compréhension mutuelle et effectivement alors je donne un exemple plus concret dans le papier mais en fait on remarque un fossé absolument remarquable entre administrations du GRP qui est très technicienne très anglophone très américaine et l'État local donc fossé en termes linguistiques forcé en termes de compétences techniques de rémunération et de mode de vie et de vision du monde en fait d'une manière plus générale et finalement on peut dire qu'il existe une sorte de répartition tacite des tâches je dis tacite des tâches parce qu'il y a un flou juridictionnel par rapport à cela qui explique aussi cela donc au GRP finalement le gouvernement de la nature et à l'État local le contrôle des populations et notamment le contrôle partisan alors ce gouvernement de la nature de la part du GRP il repose sur une conception très pragmatique de la conservation d'une double façon première façon l'objectif sous-jacent c'est d'inciter les populations à demeurer hors du parc et aussi pour celles qui continuent d'habiter dedans ça représente environ 5000 personnes à en sortir mais pas par la force et donc comment est-ce qu'on fait cela ? eh bien on crée une économie et on essaie de convertir les communautés locales en travailleurs salariés par le développement du tourisme finalement donc effectivement à long terme le partenariat public-privé compte sur la création de plusieurs concessions touristiques au sein du parc pour offrir de nouveaux emplois effectivement quand on voit le plan de gestion le parc national est quadrillé comme ça vraiment des espaces qui sont prévus pour des concessions touristiques et effectivement il y en a déjà deux ou trois qui opèrent d'où l'idée aussi de privatisation de l'espace deuxièmement la démarche du PPP elle est pragmatique parce que l'ensemble des objectifs intègre une dimension délibérément commerciale de la conservation et donc oui alors je cite une interview de Greg Carr qui dit les objectifs je lis avec vous les objectifs que j'avais auparavant sont les mêmes qu'aujourd'hui mettre en place une organisation travailler avec les gens gérer un parc comme celui-ci est un business je pense souvent d'ailleurs à combien il est comparable à ce que j'ai eu donc oui selon cette approche la clé du succès du GRP passe par l'efficacité économique là encore ça correspond à des dynamiques globales dans le secteur de la conservation ce qu'on appelle aujourd'hui la conservation néolibérale c'est à dire il y a une synergie de plus en plus grande entre d'une part conservation et durabilité et d'autre part efficacité économique basée sur l'investissement et donc plus précisément la stratégie du GRP elle se rattache à ce qu'on peut appeler une philosophie philanthropie capitaliste puisque le projet en fait est basé sur des techniques qui ont fait leur preuve dans le monde de l'économie capitaliste et donc effectivement on voit des interviews avec Greg Carr se multiplient il y a beaucoup de documentaires enfin tout ça comme si finalement la biodiversité en danger était emballée enfin si vous voulez en images en symboles pour le bien pour le bien le bien de cette perle du Mozambique qu'il s'agit de sauver par exemple un des derniers documentaires en date ça s'appelle Africa's Lost Eden bon et donc concrètement voilà le contrat prévoit de délivrer au terme du LTA un parc autosuffisant à l'état mozambicien grâce aux entrées touristiques et grâce aux taxes demandées aux concessions touristiques alors l'action publique de la conservation un bilan de cette deuxième partie elle peut se faisant se lire à l'aune de l'enchevêtrement de deux dynamiques première dynamique une entreprise de conservation philanthro-capitaliste qui privatise l'action publique deuxième dynamique un contexte politique qui demeure fort sensible et qui implique pour les dirigeants du GRP d'enclencher un processus de transformation des perceptions locales vis-à-vis du parc et de la conservation en général autrement dit pour remplir ces objectifs dans un contexte d'état de guerre l'enjeu pour le GRP est double premièrement faire en sorte que les populations locales adhèrent aux politiques publiques de conservation et deuxièmement parvenir à ce que l'état local et central deviennent des alliés c'est-à-dire qu'ils appuient les projets du GRP et en particulier son objectif d'inclure dans le périmètre du parc national le sommet de la Serra de Gorongosa soit l'un des espaces les moins neutres politiquement et militairement du pays troisième et dernière partie de cette présentation discours écologique versus prégnance du post-conflit ou du conflit tout court alors une lecture cognitive de l'action publique de la conservation à Gorongosa met à jour combien le poids des représentations quant à ce que sont le parc national et le massif montagneux de la Serra est déterminant dans la configuration des relations entre le GRP entre les représentants de l'état central et local et avec aussi les populations locales et donc ces représentations elles sont liées à des visions du monde qui sont apparues dès l'époque coloniale et elles sont réalimentées dans un contexte d'état de guerre donc selon le directeur des relations communautaires du GRP et membre par ailleurs du Frélimo il dit je cite je lis avec vous le parc est un enjeu très politique quand il y a eu la signature de l'accord donc du LTA l'Arena Mo a répandu l'idée selon laquelle le parc avait été vendu à un américain comme cette région a été un centre de l'Arena Mo le Frélimo est très présent et il fait très attention avec elle dans le même ordre d'idées un technicien du département des opérations et infrastructures estime je lis avec vous la CEL appartient traditionnellement à l'Arena Mo or CAR est vu comme un proche du Frélimo donc l'Arena Mo a incité les populations à refuser le parc alors quelques leaders traditionnels sont ainsi perçus par l'administration du parc ainsi que par l'état local d'ailleurs comme étant des supporters de l'Arena Mo dans la zone tampon mais aussi au sein de la montagne en fait et donc lors d'un entretien informel avec un représentant de la direction provinciale du tourisme il dit je lis avec bon c'est un peu long mais c'est vraiment très révélateur alors il dit de 2006 à 2009 il y a eu un large processus de consultation mené auprès des communautés qui vivent autour du parc on les consultait sur deux sujets la délimitation de la zone tampon et l'ajout de la montagne au parc ça a pris beaucoup de temps deux communautés ont refusé de signer le document final dont la communauté de Kanda qui est sur le flanc de la montagne lors de la réunion qui a duré plusieurs heures le régulo qui est en fait le chef traditionnel disait vous voulez vendre nos terres mais lui il est de la RENAMO et quand au moment de l'entretien à ces mots le représentant donc la direction du tourisme s'est excusé auprès de moi comme si ça avait été une insulte ou un gros mot que de prononcer le mot même le nom même de la RENAMO donc ça explique aussi pourquoi il était contre le projet quand vous avez des règles qui sont pro-frélimo alors c'est plus facile de faire passer les messages auprès des populations mais là c'est plus compliqué et donc cette suspicion à l'égard de la RENAMO explique la présence remarquable du frélimo jusqu'au sein de Chitango le campement principal du parc où il existe une cellule du frélimo mais pas du tout des autres parties et a fortiori de la RENAMO et donc le bras droit du directeur de la conservation qui est donc un garde paramilitaire précise au niveau de la province ils m'ont demandé d'être le secrétaire de la cellule du parti à Chitango mais j'ai refusé c'est trop compliqué vis-à-vis du service et notamment des autres gardes du parc oui la plupart sont de la RENAMO mais ils ne sont entrés à la RENAMO que parce qu'ils n'avaient pas d'autres options alors ce contexte il explique sans doute pour une grande part les réticences de l'État central c'est-à-dire en fait le Conseil des ministres à enteriner l'ajout du sommet donc c'est-à-dire les zones au-dessus de 700 mètres de la Seine au sein du périmètre du parc qui serait géré par une administration sur laquelle il n'a pas entièrement prise en fait donc l'argumentaire écologique qui depuis l'époque coloniale promeut cette inclusion du sommet du massif afin d'en préserver l'équilibre hydrologique et écologique a été repris par l'administration du GRP donc il y a vraiment une continuité remarquable depuis l'époque coloniale avec un discours tout à fait alarmiste avec une stigmatisation en fait des pratiques locales qui pratiquerait une agriculture qui serait aux antipodes d'une approche conservationniste qui pratiquerait des feux de forêt etc. donc un vocabulaire presque assez violent puisqu'on parle d'attaque on parle de enfin bon donc ça c'est vraiment repris de manière certes un peu aseptisée mais enfin tout de même de la part du GRP on parle par exemple d'immenses dangers de destruction totale enfin bon c'est quand même assez fort donc un discours un discours alarmiste et donc le GRP avec actualiste discours de l'époque coloniale met en place met en place des activités de reforestation mais surtout pratique des activités de fort lobbying auprès du pouvoir central afin de finalement inclure le sommet le sommet de la montagne au sein des limites du parc alors l'appareil donc le GRP actualise ses discours et représentations écologiques mais qui s'oppose complètement en fait aux visions du monde du pouvoir en place pour qui la serre c'est avant tout un bastion politique et militaire et donc l'objectif d'inclusion du sommet de la montagne fait l'objet de nombreux pour parler avec les populations locales on l'a vu avec ses entretiens mais aussi avec l'état central puisque c'est le conseil des ministres qui seul a le pouvoir d'enteriner cette inclusion et donc je cite le représentant du ministre du tourisme donc ce haut militaire à la retraite mais au sein du comité de supervision du GRP qui dit la montagne est un enjeu stratégique c'est un endroit stratégique au Mozambique on disait qui à la montagne a le pays entre ses mains pendant la guerre coloniale puis la guerre civile ça a été le frélimo qui la tenait et ensuite ça a été l'arène à mots l'avoir ça permet de gagner donc aujourd'hui si le gouvernement a accepté qu'elle soit ajoutée au parc c'est à la condition qu'il y ait une coordination du parc avec le gouvernement il faut que le gouvernement soit sur le devant à travers le MAE donc le ministère de l'administration étatique donc par les administrateurs de districts effectivement dans une revue de presse que j'ai fait dans un article qui date dans un magazine qui date de 85 on peut lire les militaires portugais avaient coutume de dire que qui dominait la serra de Gorongosa dominait le Mozambique donc c'est vraiment très fort et donc cet extrait que je viens de citer confirme d'abord que les membres du Frélimo considèrent que la serra est toujours dominée par la Rénamo et puis il souligne que l'extension de la compétence du GRP au sommet donc de ce massif montagneux a été conditionnée à une plus grande visibilité du rôle du gouvernement via les administrateurs de districts alors cette décision elle est enterrinée par un décret à l'été 2010 donc dans les faits le décret prévoit que l'administration du GRP sera chargée de veiller au respect des règles de préservation des ressources et puis il va y développer des infrastructures touristiques donc on met en avant la nécessaire coordination du parc avec le gouvernement mais les modalités de cette coordination sont très floues encore il reste très peu clair il me reste deux minutes pour conclure autour de l'idée que je propose d'action publique en accordéon alors on l'a vu les 16 années du conflit armé n'ont pas permis à l'état postcolonial de véritablement s'implanter dans la région de Gorongosa il est demeuré essentiellement un parc de papier jusqu'à l'arrivée de la fondation CAR et donc c'est la conclusion du partenariat public privé en 2008 qui va donner une nouvelle impulsion à l'action publique de la conservation tout en la reconfigurant profondément et tout en étant sous-tendu par les tensions entre Frélimo et Rénamo toujours très actuelle puisque de la Cama le leader historique de la Rénamo est toujours caché quelque part dans la montagne à l'heure où nous parlons et donc la continuité du discours écologique qui est relatif aux pratiques néfastes des populations locales souligne combien lui il n'est pas du tout lié au conflit mais bien à la diffusion de représentations alarmistes qui sont sans cesse actualisées par des configurations d'acteurs changeantes et donc si les pratiques bureaucratiques ont été profondément modifiées avec la signature du LTA en fait le partenariat public privé ne fait que reprendre à son compte des mots d'ordre scientifiques qui sont fort anciens mais cependant dans la mesure où l'état de guerre ne cesse d'alimenter une représentation de Gorongosa comme étant le levier de la domination politique dans le pays l'état frélimo rechigne à enteriner une délégation de la gestion de cet espace à l'appareil transnational qu'est le GRP et donc le prisme du post-conflit ou de l'état de guerre permet de contribuer à une sociologie de l'action publique dans des contextes de faible capacité de l'état puisqu'effectivement quand l'appareil bureaucratique il se caractérise par sa légèreté par ses moyens limités surtout dès l'heure qu'on quitte la capitale et bien la domination elle va se déployer par intermittence par petites touches par tâtonnement aussi donc la métaphore musicale de l'accordéon elle peut être propice puisqu'elle évoque en ce modo trois choses trois dimensions d'abord elle évoque les mutations incessantes sur la longue durée des configurations d'acteurs qui se forment selon les enjeux traités et l'action publique selon les cas elle peut se déployer largement ou au contraire se contracter autour de peu d'acteurs par exemple autour du conseil des ministres deuxièmement l'accordéon c'est aussi l'appareil de l'état qui fait régulièrement figure d'ombre portée sur l'action publique du fait de ses capacités limitées et troisièmement l'action publique en accordéon c'est un jeu de contraintes réciproques entre représentants de l'état et acteurs internationaux entre croyances et pratiques héritées d'une part injonctions et conditionnalité internationale d'autre part et donc à Gorongosa la règle du jeu de l'action publique en accordéon ça signifie que l'état reste à même de bloquer la machine de l'aide internationale et à demeurer centrale pour prendre des décisions fortes comme inclure le sommet et donc à fortiori lorsque le contexte d'état de guerre l'exige autrement dit c'est l'état de guerre permanent qui sous-tend l'intervention au coup par coup par intermittence de l'état en particulier en termes de clôture de la décision donc en fait l'état n'est pas du tout dépourvu de capacité de ce qu'on peut appeler avec mes gères la capacité d'état notamment au sens où il peut imposer des régulations à des acteurs tiers internationaux et donc l'action publique de la conservation à Gorongosa elle est faite de pouvoirs à géométrie variable financiers symboliques politiques scientifiques où l'état délègue mais reste au cœur du jeu surtout quand l'état de guerre l'exige voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements